C'est intéressant on a la nouvelle Cariel et on a le nouveau Sorcroc. On va les essayer non ? Cariel maintenant c'est trois alliés au lieu de un, au lieu de deux. Et Sorcroc ça c'est plus, je sais pas. Sorcroc ou... Je sais pas, ah là j'ai pris ça mais je sais pas franchement. Attendez il n'y a pas un monde où on fait ça et après on le prend. En fait soit on prend la 5-3, soit on mange lui qui mange la 5-3. C'est raté. C'est raté. C'est raté. Ah là là. Ah là là ça casse toute ma curve j'avais pas prévu ça. Vous êtes en bonne voie. J'ai temps de prendre le taureau par les cornes. Là on va juste faire ça et ça. Salut NJG du 2215, merci pour ton soutien, bienvenue et merci de ton abonnement c'est très précieux. Merci à toi. Pour la horde. Vous avez trouvé un sacré bon filon. Ne lâchez pas. Tenez, ça va vous remettre en selle. On refait ? On le fait avec ça ? Ah non mais il faut d'abord vendre ça. Ah zut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas de mecha dans cette game. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nul part. Après on tient, c'est déjà ça. Ça m'étaradait de partout à la fin. Je veux pas me décurver, je veux rester dans une curve correcte. Bon, on a deux doublons. Qu'on peut facilement tripler normalement. Mais... C'est vraiment triste. Ça nous a coûté cher ça. Après on a vu 0 mecha boubou. Tu prends un mecha boubou franchement plus 4 plus 4 c'est vraiment gros. Ça c'est quoi ? C'est double dans deux. Ok. Juste ça double quoi. T'as deux bonnes races pour les bibelots ? Non. Démon uran c'est les pires races. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que démon c'est la pire race du jeu. En tout cas depuis le patch. Un boubou. Bon y'a des trucs de uran. Peut-être que... Je pense qu'on va prendre le truc avec les uran et ça. Un truc un peu boubou uran. Par contre j'ai vraiment envie de faire un pouvoir là dedans. On a pas les... En fait faut juste faire ça et ça. Et on gèle quand même l'ennuyant. Ou alors on se dit c'est pas grave. On prend pas l'an de myo hein. Ou alors on se dit c'est pas grave. J'aime pas cette game là comment elle part. Bon c'est pas le tour où il est encore fort donc là ça va. C'est pas grave. Impressionnant. Rappelez moi de ne jamais vous énerver. Ce serviteur n'est peut-être pas plus fort. Mais il sera loyal. J'ai pas trop joué en ta 23 uran. Ta 24 c'est là où je peux pouvoir les améliorer en générer. Y'a le crit de guerre qui en met surtout. Je pense que c'est quand même une bonne... Puis accessoirement si on triple au moins on peut peut-être faire un up. Ou alors juste aller chercher le bran. On va voir. C'est compliqué quand même. Lui il est resté 3 hein. Ah non il est monté 4 et il a gangre sang. Faut espérer qu'il est pas encore scales et sa taverne. On a pas fini de chanter vos exploits. On a pas fini de chanter vos exploits. On a pas fini de chanter vos exploits. C'est pour tout comme board quand même. C'est pour tout comme board quand même. C'est pour tout comme board quand même. On s'en prend. On s'en prend. On s'en prend. Eeeh C'est pour tout comme ça. On a pas fini de chanter vos exploits. C'est pour tout comme poured. 聞ouillir. C'est là où ça ? C'est là. Au milieu s'il te plaît. Merci. Ah non je tue pas le gars à gauche. C'est pas grave. Au moins on est toujours à 30. Et on a le gros biblo. J'ai l'impression que quand je vous passe ça c'est pas mal. Plus 2, plus 2 ou alors plus 5. Ça revient au même non ? Vos gemmes de sang ont plus 2. C'est bien. Gems de sang ont plus 2. En fait ça c'est bien si j'arrive à générer des gemmes sur les créas. Ce qui n'est pas le cas. Donc je pense qu'on va plutôt prendre le parchemin et... En Peggy non ? Ou c'est naze ? Ça rajoute pas tant de stats. C'est toujours utile d'avoir du renfort. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Bon, cette recrue pourra au moins faire diversion. Quand t'as rien, c'est... Merci Giozan. C'est super ce que tu fais. Merci pour ton abonnement niveau 2. Ça me réchauffe le cœur. Merci à toi. Merci beaucoup. Non. Ça avait pas gardé une gemme non. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Merci à vous. Merci. J'aurais bien aimé mettre ça sur FireX mais on veut juste faire ça. En fait il faut des poisons là, faut qu'on arrive à mettre des petits poisons à la place de ça. Après ça ça donne des gemmes mais bon c'est vraiment de la caille. Je sais pas comment penser de ce nouveau sort croc. C'est parti. On a vraiment un beau cleave ce qui peut vraiment être bien dans ce match. C'est parti. Ouais on va rentrer des spores des conneries je pense. Oh sale coup ! Vous avez la pioche facile dites moi. Des gemmes de sang ! Quelle gemme de sang ! Un ajout de qualité ! C'est dur. Des compo monocréa. Salut Kevin virtual ! Il t'arrive de regarder des streams battlegrounds dans ton temps libre ? Tous les soirs avant de dormir je regarde une game. pour améliorer ma théorie. Je gèle ça. Ouais dynamiteur peut être ok j'imagine dans certains lieux. On a trois bonnes créa. Lui, lui et lui. Le reste c'est vraiment noz. Vous avez trouvé un sacré bon filon ! Ne lâchez pas ! On va faire top 4 quand même hein ! C'est beau hein ! On va faire top 4 quand même ! Ça fait ta ratette partout à la fin ! Cette recrue-ci vous sera très utile ! Vous verrez ! Quoi ? Allons-y ! On va faire du coup d'éma ! Vous faites comme des roses à partir ! Je suis trop différente ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! L'idée c'est vraiment d'arriver à passer les taunts, que lui fasse un bon cleave, qu'il puisse re-attaquer derrière et puis voilà essayer de jouer avec nos forces. On n'a pas beaucoup de force mais on en a quand même l'idée de générer un peu de gem et que les gem finalement elles apportent quand même beaucoup de puissance mais sur une seule créa donc voilà on essaye de générer quelque chose d'intéressant. Mais voyez avec rien on a fait quand même quelque chose de sympa et on a fait top 4. Mais je sais pas si le perso est bien ou pas maintenant. Il était vraiment trash avant en plus 2 plus 1 puis 4-2 puis c'était quoi plus 8-4 et ensuite 16-8 c'est ça. Donc là au lieu de 16-8 c'est 16-16. Donc on a quand même gagné un peu d'endurance, ça nous a apporté un peu de tempo. On n'aurait pas fait le pouvoir avant tour 1 mais là vu que c'était plus 2 plus 2 et pas plus 2 plus 1. Au début ça se joue sur des détails. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est compliqué sur une game comme ça. Vous en pensez quoi ? Peut-être vous l'avez essayé ? Vous trouvez ça bien ? Le nouveau surcroc ou toujours aussi mauvais ? Enfin moins mauvais évidemment mais est-ce que c'est jouable ou pas quoi ? Voyons on a une vraie chance de pouvoir faire des... Ça tape ça. S'il tape à droite on peut faire égalité. On a joué sur notre force et on fait top 3. Je vais hop, il faut que j'aille chercher un Leroy. Ah ça c'est bien. Ok. C'est drôle hein. C'est pas un vrai différenciateur j'ai l'impression. Pas assez significatif pour créer une vraie différence par rapport à d'autres en tout cas. En vrai tu le passes 1-1 mais tu peux le faire sur ton board même si ça perde son charme. Bah le problème c'est que dans ce cas là c'est Van Cleef quoi plus ou moins. Là évidemment l'idée c'est de le faire avec du magnète et on est quand même arrivé à monter une grosse créature hein. Bah parce qu'elle on l'a boosté que avec ça hein. Donc en fait ça nous a permis c'est des petits détails hein. Parce que cette game dans l'ensemble elle est pas spécialement réussie du moins on est pas arrivé à... Si elle est réussie mais on est pas arrivé à créer quelque chose de fort. Ou suffisamment fort pour faire top 1 ou top 2. Mais à un moment on a up en faisant pouvoir sur l'ennui haut. Et on était en plus 8 plus 8 sur l'ennui haut. Si on avait été en plus 8 plus 4. On aurait perdu ce combat. Et ça aurait déréglé toute notre partie. Alors que là on a fait plus 8 plus 8 sur l'ennui haut. On a pu up sur le tour des... Tour 7. Et derrière on a joué en 4. Et en 4 on a fait un peu de bricole. Genre lui par exemple on l'a trouvé. On a amélioré un peu les gemmes de plus 1 plus 1. Vous voyez ? Donc pour moi le tour clé c'est quand même d'avoir mis plus 8 plus 8 sur cet ennui haut. Et d'avoir pu prendre ce up. Et en plus 8 plus 4 j'aurais pas pu. Non. C'est ça aussi Battle Grand. C'est pas juste le play final ou la grosse construction. C'est tous ces petits détails qui permettent d'économiser un peu de points de vie là un peu de points de vie là. En économisant des points de vie on peut monter un peu plus en terme de taverne. Et finalement on crée des choses intéressantes. Vous voyez là j'ai 28% de chance de gagner et d'éliminer le gars. Je suis pas loin c'est dommage parce que ça partait bien. Attends mais pourquoi il a pris des dégâts non ? On ne l'appelle pas l'ouest sauvage. Ah non c'est... Ok. Bon faut tenir et on est top 2 hein. Là on veut des Leroy, des choses comme ça. On le passe lui ou pas ? Ouais quand même le cliff ça fait gagner. Ah ça ça peut être rigolo. Double l'attaque avec ça. Ouais non c'est... Ça on va prendre. On va pas le mettre maintenant. On le mettra sur Leroy. Quand vous n'arrivez pas à homogénéiser votre board. Il faut vraiment faire la stratégie mono créature. Mais aller au bout de cette stratégie. Pas se dire ok ma créature elle est sympa. Maintenant je vais booster les autres. Non. On va à fond dans cette mono créature. Et finalement c'est ça qui va nous apporter top 3 ou peut-être même top 2. Parce que franchement lui il était assez faible. Et lui il y a 3 tours il était déjà monstre. Il y a 2 tours il était vraiment fort. Donc je pense qu'il va gagner contre lui. Et vous voyez on risque de faire top 2. En jouant, en allant à fond dans la mono créa. Parce qu'on sait qu'à un moment voilà ça on va le virer. Les compo mono créa vont vers du scam en late game. Bon là c'est du scam parce qu'il n'y a pas Murloc mais bon. On peut perdre hein ouais. Parce qu'il y a le Leroy qui nous défonce hein. Qui défonce notre collectionneur. Bien joué. A part si on tape dedans. Ou alors on évite. Ça va se jouer là. Bon hit. Ok. Bon après euh. C'est pas le 20% d'une vie mais il est quand même important. Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noiles de si tôt. C'est pas le 20% d'une vie mais il y a moins Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon c'est une super game Jérémy Diaz Bon c'est une super game